Il s'est offert le luxe de la simplicité. La pêche, Patrick Michalowski s'y est mis sur l'île d'Origny. Cela fait trois ans qu'il y vit. Et aujourd'hui, le français veut nous montrer son coin favori. Il y a du poisson. On a du bar, de la vieille, du lieu. Donc c'est en général poissonneux. Et, last but not least, on aperçoit la France au bout de mon doigt. L'île anglo-normande est la plus proche du Cotentin, à 12 km à peine. Le long des falaises, la nature ne laisse que peu de place à la civilisation. Au Rigny, c'est un écrin sauvage où l'homme n'est que toléré. Pour changer de vie, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme je l'ai fait dans le passé. La com, la pub, pendant presque 30 ans. Donc travailler au service de la consommation et de la surconsommation. Alors, quand il pêche, c'est avec tact et modération. Une petite vieille qui va repartir rapidement. Et on se retrouve dans... Oups ! 3-4 ans, pas avant. Hop ! Poisson ! Bon, c'est la taille au-dessus, là. Allez, viens là ! Bon, celle-ci, elle ira... Wow ! Nulle part ! Il ne rapporte rien de sa pêche du matin. Mais peu importe. Depuis qu'il est sur l'île, il a appris à ne pas insister. Apprendre seulement ce que la nature veut bien lui donner. Voilà, la roquette sauvage. À ne pas arracher, si on veut continuer à en recueillir, à en manger pendant toute la saison. C'est la roquette. Piquante. Poivrée. Une noisette, même. Haït des ours, fenouil ou persil sauvage. Pour agrémenter le dîner, il suffit de se pencher. Mais l'endroit de Queillette en dit aussi long sur le passé. C'est un ancien fort romain, transformé en bunker par les Allemands en 1940. Pendant la guerre, l'île fut un lieu de déportation, notamment pour les prisonniers du front de l'Est. On parle de camps de travail sur l'île, mais c'était des camps de la mort, quelque part. Enfin, les milliers de gens déportés sur l'île mouraient. Quelques jours avant l'invasion allemande, les auriniers furent tous évacués. Un traumatisme pour les habitants, cet épisode fut une aubaine pour la biodiversité. A quelques mètres de l'île, ces rochers abritent deux colonies de fous de bassant. Un site exceptionnel, il n'en existe qu'une cinquantaine dans le monde entier. La colonie s'est formée à Aurigny pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce site a eu du succès chez les fous de bassant parce que l'activité s'est arrêtée, la pêche en particulier, pendant l'occupation. Aujourd'hui, 9000 couples de fous de bassant ont élu domicile à Aurigny. Les protéger, c'est la mission d'Anne-Isabelle Boulon. Elle est française, installée sur l'île depuis 9 ans. Essaie de ne pas tomber sur les panneaux. Aujourd'hui, on aurait dû apporter de l'eau. Elle nettoie les panneaux solaires qui alimentent une caméra d'observation. Pour sa passion, aucune tâche n'est trop ingrate. Ça peut être aussi couper des roseaux pour permettre la régénération d'une mare. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est toujours dans des paysages comme cela. Mais ici comme ailleurs, les oiseaux sont en danger. Ça y est, il y en a qui sont pris dans les plastiques. Il y a un oiseau mort là. Si leur nid de plumes et leur déjection colorent les falaises d'un blanc immaculé, à y regarder de près, d'autres couleurs viennent tout gâcher. Il y a beaucoup d'orange, du vert. C'est sûrement du nylon. Ces eaux sont très fréquentées. On est au milieu de l'Europe. Il y a de la navigation, beaucoup d'habitants sur les côtes, mais surtout beaucoup de pêche. Laissons-les en paix sur leurs rochers. Ce soir, nous sommes invités à dîner. Le pêcheur n'a pas pêché, mais il avait gardé quelques poissons en maturation. Avant de les cuisiner chez ses amis, ils ont été vidés et conservés. La vieille, je crois qu'elle a 11 jours. Les orphees ont 5 jours, 6 jours. Si on maîtrise un peu cette maturation, on ne peut plus en manger du poisson frais. Filets de vieilles, bonbons de barres et tartare d'orphie. Sans oublier les herbes sauvages. Je suis habitué à manger beaucoup de poissons, mais toujours préparé comme le faisait ma grand-mère. Alors Patrick apporte une nouvelle dimension. Je lui ai appris à pêcher en mer et lui, il m'apprend à cuisiner. Qu'est-ce qu'on va préparer ? C'est un sujet important sur l'île. Un peu à la française. Un peu à la française. Les voyages de Patrick Michalowski lui auront au moins permis d'apprendre la cuisine du monde et d'offrir à Aurény de nouvelles saveurs de la mer à mi-chemin entre la France et l'Angleterre. Le long des quais de Guerneset, des pubs aux devantures colorées, des ruelles aux maisons identiques. Pas de doute, nous sommes en terre britannique. Et pourtant les rues portent des noms qui nous sont familiers. Et le souvenir d'un français est à l'honneur. Victor Hugo. On dit que son fantôme rôde toujours sur l'île. Suivons ses pas sur la route de l'exil. Expulsé par Napoléon III, il s'installe ici, à Hauteville House. Dans tous les recoins, des rappels de ses œuvres signées. Comme un bagnard, il grave son nom et ses idées sur les murs de sa prison dorée. La plus importante de l'exil, au-dessus de la porte, Exilium Vitaest. Donc la ville est un exil où l'exil c'est la vie. Et puis ici le double H qui sont les initiales de Hauteville House et qui sont aussi celles du patronyme de Victor Hugo. Odile Blanchette est gardienne de la mémoire d'Hugo depuis plus de 20 ans. Ici, elle vit avec lui. Dans chaque recoin de la maison, des meubles et des boiseries, Hugo se fait décorateur, dessinateur. Son œuvre, faite d'objets inattendus. A partir de mobilier ancien, de pièces médiévales, il associe des bobines de fil, donc des matériaux pauvres, pour créer ce buisson ardent au centre de cette pièce. Au dernier étage, il fait construire une serre ouverte sur l'horizon. C'est là qu'il trouve l'inspiration pour terminer les misérables, sur ces bancs à sécher l'encre de plusieurs manuscrits. Le souvenir d'Hugo hante même les parcs de Guerneset. Celui-ci réunit ses fleurs préférées. Tulipes, jonquilles, rhododendrons. Des côtes jusqu'au jardin public. L'île est un bouquet coloré. Dans ce club d'horticulture, c'est l'ouverture de la saison qu'attendaient tous les passionnés. Dans notre jardin, on a des allées fleuries. On a même une serre. On fait pousser des légumes. On plante, mais on sème des graines aussi. Moi, je suis fan des programmes télé sur le jardinage. Ça me donne des idées. C'est vraiment une fleur magnifique, regardez. Elle fleurit à Guerneset en mai ou juin. Et au nord de l'île, elle fleurit plus longtemps, jusqu'en novembre. Le climat est doux. Il ne gèle pour ainsi dire jamais. Et comparé à l'Angleterre, l'île est baignée de lumière. Dans le temps, il y avait beaucoup de commerce avec l'Afrique du Sud. Alors vous verrez sur l'île des plantes de là-bas qui poussent dans nos jardins. En Angleterre, elles ne survivraient pas. Dans cette île bénie des dieux, le jardinage est une affaire prise très au sérieux. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis à la télévision. Jane Spicer est volontaire dans ce club. Chez elle, les fleurs occupent le plus clair de son temps. Regardez, on est au milieu de la ville et il y a tous ces beaux jardins. Des arbres, de l'herbe, des fleurs partout. Et tout ça aux couleurs du printemps. Mettre les mains dans la terre. Rien de tel pour vivre mieux. En particulier depuis le confinement, les gens ont compris que c'était une bonne chose de jardiner. Comme un loisir pour s'échapper, faire de l'exercice et pour sa propre santé mentale. Il arrivait parfois à Hugo de quitter les côtes de son île pour en rejoindre une autre. Cerque, minuscule grain de sable dans la Manche, connu pour sa tranquillité et ses ciels étoilés. Le français aurait songé, paraît-il, à construire son propre télescope. Un peu comme celui qu'ont installé dans un champ, le groupe d'amis du club d'astronomie. Vous regardez en haut et vous voyez la Voie lactée, plein d'étoiles, la galaxie d'Andromède. Vous savez qu'elle est à deux années-lumière et demie. C'est la plus proche de chez nous. Ici, pas de pollution visuelle. L'île est connue dans toute l'Europe pour l'obscurité du ciel. On n'a pas de lampes dans les rues. Le prix de l'électricité est vraiment haut. Les gens n'osent pas dépenser beaucoup. Donc, ils ferment les lumières. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de parking. Et c'est très noir. L'exil du Gau fut le temps des contemplations. Avec les étoiles comme seul horizon. A quelques kilomètres du continent, les îles anglo-normandes ont un secret bien gardé. Bien sûr, leurs paysages de dunes et de falaises sont connus des vacanciers. Et leur statut fiscal avantageux fait le bonheur des banquiers. Mais au-delà des clichés, ces paradis ont aussi une culture, une histoire, des traditions. Et Rosie Anderson est bien décidée à les protéger. C'est comme partout, vous savez. L'identité, c'est important pour les habitants de Garnesay. Elle est élue dans son quartier. Il y a trois ans, elle voulait protester contre la construction de ce bâtiment qui empiétait sur la chaussée. Alors, elle s'est agenouillée. En fait, personne ne sait s'il faut s'agenouiller, mais je l'ai fait juste au cas où ce serait vraiment la règle. Cela s'appelle la clameur de Harrow. Une façon très officielle de demander une audience devant un juge. Une tradition héritée des contes de Normandie au 11e siècle. Même si sa démarche a échoué, selon elle, le principe doit perdurer. Tous les autres recours m'auraient coûté une fortune, vous savez. À Garnesay, les avocats coûtent cher. Très cher. Sur ces îles, on n'est jamais à l'abri d'une curiosité. À Jersey, on l'appelle monsieur le député. Depuis 15 ans, Montfort-Tadier arpente les couloirs de l'Assemblée. À l'entrée de l'hémicycle, ce portrait de la reine, mais sans sa couronne. Depuis Guillaume le Conquérant, ici, elle porte le titre de duchesse de Normandie. Alors là, forcément pour vous, c'est la reine Elisabeth II. Pour nous, c'est notre duchesse, parce qu'on fait toujours partie de la Normandie. Dans l'enceinte du Parlement. Alors là, on est dans la chambre des États de Jersey. Les séances s'ouvrent traditionnellement par une prière en français. Et les députés votent dans la langue de Molière pour ou contre. Depuis 1900, on a le droit de parler en anglais. Avant ça, c'était une assemblée francophone, entièrement. Au fur et à mesure, l'anglais s'est installé. Et de nos jours, on est presque complètement anglophone. Par contre, on a le droit de donner des discours, de se présenter en français. Si l'anglais domine désormais, une autre langue s'efforce d'exister. Pour comprendre, Montfort-Tadier nous invite à battre le pavé. Sur les façades et sous nos pieds s'affiche un mystérieux patois, le gérié. On peut l'entendre toujours en ville, plutôt dans la campagne, avec les vieilles gériés. Ce soir, par exemple, je vais au club d'accordéon et il y a des gens qui parlent toujours en gérié. Héritée du dialecte normand, cette langue est enseignée dans des clubs de discussion, où l'on parle, par exemple, des tenues de nos grands-mères. Pour aider à la compréhension, le professeur a inventé ce petit jeu de devinettes. Jeunes ou moins jeunes, ils ont tous pris goût au patois normand. Certains se souviennent qu'il fut un avantage vital pendant l'occupation allemande. Les Allemands ne comprennent pas le français, mais ils ne comprennent pas le patois. Comme ça, le gérié, c'était bien dans la guerre. Vous arrivez à faire passer des missiles ? Oui, oui, c'est ça. C'est menacé d'extinction et il faudrait absolument le sauver maintenant qu'on a la chance encore. Le gérié a même donné un mot au français, la pieuvre. Victor Hugo le trouvait plus poétique que le poulpe chez les pêcheurs anglo-normands. Faire revivre la culture rurale du Jersey d'antan. C'est le défi que se sont donné Guérin Jennings et notre député Thadier. Ils sont peu, à savoir encore utiliser un instrument typique de l'île, le bachin. Et puis, entre autres personnes comme ça, il y a Yanqi Hao et Luqi Chen. Son bourdonnement signalait le retour d'un marin dans la famille. Il servait aussi à la vaisselle, à la cuisine et les paysans lui attribuaient même un rôle magique. C'était pour chasser les mauvais esprits afin de garantir une bonne récolte. Montfort Thadier, lui, est accordéoniste dans un groupe local. La chanson raconte l'histoire d'une famille pauvre qui se contente pour manger d'un petit scarabée. Loin des clichés, Jersey offre un autre visage, une culture vivante, pas seulement cantonnée dans un musée. Avec sa langue, ses chansons, en un mot, son identité. Jersey, c'est la Bretagne et la Normandie réunies. La côte est de granit rose et le bocage d'un verre éclatant. Pour ce qui est des vaches, en tout cas, l'île n'a rien à envier à ses voisins du continent. D'un blond soyeux, l'œil mystérieux. Voici les Jerseyèses, curieuses, joueuses, même parfois un peu trop affectueuses. A la naissance, elles sont mignonnes, on leur fait des chatouilles. Mais quand elles grandissent, elles deviennent vraiment fortes. Ne vous fiez pas à leur petite taille. Les vaches de l'île sont des laitières infatigables. Et la patronne n'est pas peu fière. Les Jerseyèses, ce sont tout simplement les meilleures du monde. En rapport à leur taille, elles produisent plus de lait, avec moins d'herbe et moins d'espace. Et c'est important sur une petite île comme la nôtre. Ça nous permet d'être autosuffisants en produits laitiers. Bryony, le boutillier, a pris en main la ferme familiale. Avec son frère Charlie, c'est la cinquième génération. Ils élèvent une centaine de Jerseyèses. Tu as essayé de leur en donner un peu plus ? Oui, elles ont vraiment faim ce matin. Les contraintes insulaires font que le lait d'ici est un peu plus cher. Mais il est plus riche, idéal pour en faire du beurre. Dans le lait de nos vaches, il y a 6% de crème et 4% de protéines. Chez les vaches noires et blanches, c'est nettement moins. Et il est vraiment de meilleure qualité. Les pâturages des vaches occupent la moitié de l'île. À Saint-Ellier, la capitale, entre les sièges des banques, on leur a même érigé leur propre statut. Mais en ce moment, au marché central, un autre produit leur vole la vedette. La Jersey Royal, la pomme de terre primeur, produite sur l'île. Salut Jill, t'as vu, elles viennent d'arriver. Salut Tony, ça va ? Pour William Davies, c'est plus qu'une institution, une allégorie de la belle saison. Ça, ce sont les premières du printemps. L'hiver est terminé, elles ont poussé, le soleil brille, c'est un symbole. On y est arrivé. C'est le printemps, on a réussi à passer l'hiver. Elle pousse en trois mois à peine. Et ces tubercules ont leurs petits caprices. Par exemple, une nette préférence pour les jolis points de vue. On les plante sur les terres en pente de l'île. Ici, on appelle ça les cotises. L'eau ruisselle naturellement. Elles sont ensoleillées dès le matin. Et leur température est plus élevée de 2 ou 3 degrés. C'est le pic de la saison de récolte. Le moment où leur peau est la plus fine, la plus fragile. Plusieurs centaines de saisonniers viennent alors de toute l'Europe pour les récolter. Vous aviez entendu parler de Jersey avant de venir sur l'île ? Non. C'est beaucoup de travail, mais c'est joyeux. Et cette vue ? C'est vraiment un cadeau. Du producteur au consommateur, il n'y a souvent qu'une centaine de mètres. Dans les restaurants du port de Gorey, les patates sont déjà au menu. Parfaites en entrée ou accompagnement. Croyez-en les clients. Ce sont vraiment les meilleurs. C'est pas un peu chauvin de dire ça ? Non, non, je vous jure. Elles sont tellement bonnes qu'on les envoie à toute la famille en Angleterre. On leur envoie par la poste. Sur l'île, il n'est pas rare de croiser de drôles de boîtes colorées. A l'intérieur, citron, fleurs ou légumes en tout genre. Les îliens les appellent des « honesty boxes », des boîtes d'honnêteté. Il n'y a qu'à se servir et la confiance règne quand il s'agit de payer. Les fermiers les mettent au bord de la route et ils indiquent les prix là. Et ici, il y a une boîte où on met son argent. Moi, c'est sûr, quoi qu'il arrive, je ne tricherai jamais. Il faut toujours mettre l'argent dans la boîte. Lui non plus n'est pas habitué à tricher. Et ce n'est pas le genre discret. Pour attirer les clients, la sirène de Stuart Young résonne dès le mois de février. 40 ans qu'il vend ses glaces. Au bon lait de Jersey. Quand mes clients me demandent ce que je fais après le boulot, je leur dis que je vais traire les vaches. Faut bien rigoler. La crème des vaches gerziès donne au lait cette teinte jaune particulière. Ici, pas de saveur ajoutée. Les glaces au lait sont plébiscitées. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais ici, on a les meilleures vaches au monde. Oui, oui, on me l'a déjà dit. Oui, vous savez, celles qui ont quatre pattes. Ajouté à la recette le sourire du glacier. Pourquoi pas une promenade sur la plage ? C'est vraiment doux et riche comme glace. Oui, c'est mon glace préférée. Oui, super. Et voici réunis les ingrédients d'un séjour à Jersey. Escale inattendue où l'on goûte aux saveurs de la terre au beau milieu de la mer. Elle éclaire la grisaille par son sourire et son béret. Viviane Rock prend la mer vers son île de coeur. À quelques minutes de bateau, le paysage prend une autre couleur. Cerque, elle y a vécu trois ans et veut nous faire visiter son caillou dans la mer. C'est par amour qu'on vient à Sarc. C'est cette île qui m'a attirée il y a des années quand je suis arrivée ici. Et voilà, je suis venue m'installer ici. D'abord, j'ai trouvé un travail. Ici, l'embarcadère est spartiate. Et pour venir du port, c'est un tracteur sans suspension. Elle était employée dans l'hôtellerie, comptée sur la française pour faire la conversation. Il fait vraiment froid aujourd'hui, non ? Oui, glaciale. Oh, regardez là-bas. Comme c'est joli. Comment vous l'appelez ? Le rocher chat ? Le roc du chat ? Comme vous voulez. C'est toujours comme ça, tu sais, assez mouvementé parce que dans le tracteur bus, mais c'est génial, t'as pas ça ailleurs de prendre un tracteur bus. Ce moyen de locomotion, c'est une exception. Pour chaque touriste qui visite l'île, il y a une règle d'or. Aucun engin à moteur. Hi, Michel ! Salut, Michel. Ça fait plaisir de te voir, ça va ? Bon. Alors c'est Michel Perret et son cheval Alphie qui nous serviront de guide. Pas de voiture à cercle. On a le droit au vélo, au vélo électrique, aux petites voiturettes électriques et au tracteur. L'ambulance des secours, pareil, c'est une caravane. Et même la citerne des pompiers est tirée par un tracteur. Le long des chemins de terre bordés de fleurs, les deux amis savourent leur complicité retrouvée. Vous savez, Viviane, elle dénotait quand elle vivait sur l'île. Elle avait des sacs à mains brillants, c'était inhabituel. Nous, on porte juste des jeans ici, on ne s'habille pas vraiment chic. L'île paraît calme, mais son histoire récente est mouvementée. Il y a dix ans à peine, un seigneur y régnait. Après une révolution de palais, ce fut le retour à la démocratie. Pour Viviane Rock, peu importe. Tant qu'il reste, les jardins de la seigneurie. J'adore la couleur des feuilles. Elles restent un peu rouges comme ça, toute l'année ? Oui, pendant l'été, elles sont encore plus rouges. On a même des bananiers, mais on les a protégées pour l'hiver. C'est la chance des îles anglo-normandes. Plus ensoleillées qu'au Royaume-Uni, la météo permet à presque toutes les fleurs d'y pousser. Même pendant la taille des arbres, on fait certaines choses qu'on ne se permettrait jamais en Angleterre. Tout repousse très facilement ici. Pour une île de 5 km², ce qui frappe dans les paysages, c'est leur diversité. Voici la coupée, une route étroite vers une presqu'île. Elle sinue à 100 mètres des vagues de chaque côté. Mais Viviane Rock veut nous emmener dans son petit paradis secret. On se croirait un petit peu dans les contes. Je ne sais pas si vous aimez les contes, mais... C'est majestueux. On sent quand même comme une plénitude ici. Non ? Ne pensez pas ? Cerque, c'est pour les contemplatifs. Pour ceux qui préfèrent se remuer, préférez Jersey. La plus grande île est un point de rendez-vous incontournable pour les surfeurs. Historique même, elle abrite le plus ancien club d'Europe. Et c'est Joe Davis qui vous en parlera le moins. Ce n'est pas un spot de surf classique. Ici, il ne faut pas vous attendre à d'énormes vagues, de gros tubes. Ce qui compte, c'est que le surf est dans notre culture. Et puis, les spots sont très variés d'une plage à l'autre. C'est vraiment un endroit à part. Cet ancien professionnel a participé à plusieurs compétitions, en Europe et dans le monde. Fidèle à ses racines, il est revenu dans son île pour marcher sur l'eau. Maintenant, ça a changé. Je dois demander la permission à ma femme. Il faut s'organiser un peu plus. Et le boulot me prend du temps, mais je suis toujours en train de penser à prendre une vague. Désormais, il exerce ses talents sur une planche à découper. Son nouveau métier, patron d'un beach café, une institution à Jersey. À peine commencé la journée, il est déjà débordé. Un oeuf saucisse bacon, deux galettes de pommes de terre, un breakfast, un oeuf saucisse bacon. Il a fait de son établissement un musée, partout des rappels des grandes années, quand le surf était une histoire de pionnier. Ses habitués descendaient souvent jusqu'au Pays Basque pour aller surfer. Ça, c'est à Biarritz. Je ne me rappelle plus si on y avait été avec ma voiture. Oui, ça doit être ça. On prenait le bateau à 16h le vendredi. Et on roulait jusqu'à tard dans la nuit. On surfait tout le week-end à Biarritz. Et le lundi matin, on était rentrés pour travailler. Le patron aimerait accueillir plus de touristes. Notamment des Français. Mais il faudrait du monde en cuisine. Et sur l'île, ils n'arrivent pas à embaucher. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de jeunes. Ça ne va pas avec leur style de vie. Ils ne veulent pas travailler le soir, le week-end. Ils veulent vivre. Et je les comprends. Si proche, et pourtant bien loin. Les îles anglo-normandes nous restent méconnues. Parmi le million de visiteurs qu'elles reçoivent chaque année, seuls 15% sont des Français. Merci. Merci. Merci.